Sur le lit, une jeune femme. Elle est enceinte. On respire bien. Est-ce que vous êtes génie, là ? Ça vous fait mal, en bas ? Elle a perdu les os il y a une demi-heure. La jeune femme a des contractions toutes les 2 minutes. Le travail a commencé plus tôt que prévu, 5 jours avant terme. Marine sait qu'elle n'a pas le temps de transporter sa patiente à l'hôpital. Elle n'a pas le choix. L'accouchement doit se faire sur place. Sans anesthésie. Venez vers moi. Alors, vous allez descendre un petit peu vos fesses vers moi. Allez. Encore. Respire. Écoutez-moi. Respirez. Voilà. On respire. Voilà. On souffle bien. Il faut respirer pour reprendre des forces, là. D'accord ? Comme tous les médecins du SAMU, Marine doit être prête à faire face à tout type de situation. C'est bien. Il descend doucement, ce bébé. Elle reste calme. Elle est formée pour ça. Je vois les cheveux, d'accord ? Le bébé se présente bien. Allez, poussez un petit peu, maintenant. Poussez. Voilà, super. Moins de 20 minutes après l'arrivée des secours, et le bébé est déjà là. Mets-moi le champ, sur maman. Sur maman. Sur maman, le champ. Merci. Je n'ai pas la longueur. Je me laisse piscine. Allez. Allez, mon cœur. Voilà. C'est bien. Et le voilà. L'enfant est enveloppé dans une couverture de survie par Patrick, un ancien du SAMU. Il est pourtant tout attendri. Alors, ça fait quoi, Patrick, de tenir cet enfant ? Ça fait quoi, le bébé ? C'est toujours émouvant, l'accouchement. Voilà. La pudation qui mène, ça. Eh oui. Ça me va bien, non ? Le boire ? Oui, je trouve. Oui, moi aussi. Marine, ça fait quoi, de mettre un enfant au monde ? C'est magique. Non, je ne sais pas pourquoi on est là. L'enfant est en bonne santé. Marine doit maintenant s'occuper de la maman. Merci.